et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo un peu plus légère un peu moins technique car nous allons voir comment installer un fond d'écran animé sur votre ordinateur windows ce tuto peut vous sembler moins important que les autres mais détrompez vous on aime tous personnaliser son ordi et se sentir bien au quotidien justement avec son ordinateur donc avoir un beau fond d'écran même voir un fond d'écran animé j'en suis sûr que cela vous plaira et pas que pour les gamers pour cela on va utiliser le logiciel gratuit et open source lively wallpaper que l'on trouve directement dans le store de microsoft il est très facile d'emploi et justement il va nous permettre d'appliquer un fond d'écran animé une vidéo un fichier gif animé par exemple et tout cela en deux clics détail important on verra également l'impact sur les performances de lively wallpaper sur votre ordinateur et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez un bonus une astuce pour personnaliser au mieux votre ordinateur mais je vous en dis pas plus allez c'est parti première étape on va donc procéder à l'installation de lively wallpaper pour cela je me rends dans le store de microsoft en bas dans la barre je tape store et je clique sur microsoft store dans le magasin d'application de votre ordinateur ici j'ai donc le store de microsoft qui s'ouvre et tout en haut dans la barre de recherche je vais taper lively wallpaper tout simplement la vie et vous avez l'icône qui sort ici la vie ou le paper avec une icône multicolore vous voyez que c'est il est gratuit et open source afin de mettre en place des gifs animés et des vidéos en tant que fond d'écran vous le voir également les captures d'écran et les noter 4,6 donc c'est une très bonne note pour cet utilitaire il est édité par hox danister et apparemment il obtient de nombreux prix donc on clique sur obtenir afin de le télécharger et de l'installer directement sur l'ordinateur à la fin de l'installation on va l'ouvrir en cliquant sur ouvrir et découvrons ensemble le logiciel c'est donc parti pour cette première utilisation pour la découverte donc une fenêtre qui s'ouvre scindée en plusieurs rubriques tout en haut à gauche des bibliothèques qui contient et qui contiendra toutes les vidéos vous allez télécharger la partie galerie qui apparaîtra lors d'une prochaine mise à jour ajouter pour justement ajouter des vidéos le contrôle du volume car vous pourrez ajouter des vidéos avec du son et tout au bout l'engrenage c'est à dire les paramètres du logiciel avant de voir les paramètres on va tout simplement appliquer une vidéo qui nous est offerte peu importe je prends par exemple celle là l'éternat light je clique deux fois dessus tout simplement et si j'ai mis mis la fenêtre hop comme par magie j'ai bien un fond d'écran animé sur mon bureau donc ouais comme c'est très simple je m'envoie bibliothèque et je double clique sur une vidéo ce sont bien sûr des vidéos déjà pré fournis par le logiciel mais vous inquiétez pas on va bien sûr ajouter nos propres vidéos je vais en tester une autre par exemple celle de matrix je clique deux fois dessus voilà je minimise et j'ai bien la vidéo qui s'est appliquée automatiquement sur le fond de mon bureau allez pour la route on va faire une dernière la vidéo de la méduse je clique deux fois dessus hop je minimise la fenêtre et j'ai bien ma vidéo de la méduse ouais quand même c'est comme c'est super sympa ça rend très bien sur l'ordinateur et je trouve ça donne une touche bien personnelle pour votre ordinateur on va s'attaquer maintenant aux paramètres de configuration du logiciel donc je me rends tout au bout à droite sur l'engrenage sur paramètres et j'ai quatre briques général performance son écran un système et dans la rubrique général j'ai démarré que windows qui a activé c'est à dire que logiciel démarre automatiquement et vous aurez rien à faire il sera directement logé dans la barre des tâches et tournera en tâches de fond vous pouvez bien sûr contrôler l'état de l'icône de la barre système en activant ou en désactivant donc ça c'est la seconde option après d'autres options comme le démarrage rapide si vous voulez laisser l'interface lancée directement donc ça je vous conseille de la laisser sur désactiver également gérer les effets de l'interface normal ou sans effet le thème sombre ou clair etc régler le volume principal est également changer le répertoire par défaut qui recevra toutes les vidéos donc ici se trouve dans le répertoire d'utilisateurs app data local et la vie wallpaper on sort maintenant sur performance donc là c'est un peu plus intéressant et on peut décider par exemple que s'il y a une application plein écran on peut suspendre bien sûr le fond d'écran animé ou le laisser pareil pour une application premier plan on peut suspendre ou laisser pour les ordinateurs portables pour la gestion de la batterie on peut leur dire si on suspend ou non le fond d'écran idem si l'ordinateur portable rentre en économie d'énergie on peut désactiver le fond d'écran animé pareil lorsqu'on rentre dans une connexion de bureau à distance en fait voilà vous êtes plein de petits paramètres concernant surtout la batterie et les performances donc ça vous de voir qui permettent en général de suspendre ou de laisser le fond d'écran animé donc moi ce qui m'intéresse surtout pour les ordinateurs portables je trouve que c'est une option très intéressante par exemple de suspendre quand l'ordinateur portable n'a plus beaucoup de batterie ça ça devient intéressant mais je dirais que par défaut le logiciel est déjà bien configuré dans la partie fond d'écran on peut également changer plein de paramètres définir une image de fond d'écran animé comme fond d'écran par exemple donc ça par défaut c'est sûr désactiver choisir le périphérique d'interaction la souris et le clavier aucun etc la mise à l'échelle si on veut remplir et tirer etc choisir le plugin de lecture vidéo mpv vlc ou tout autre plugin de décodage si on utilise le gpu ou non au niveau du logiciel dans l'onglet système ce qui est intéressant c'est le thème de la barre des tâches si je mets par exemple sur transparent là j'ai changé exprès le fond d'écran pour qu'on voit bien ou avec la barre des tâches et bien transparente je la décale un petit peu vous voyez bien voilà j'ai la barre des tâches qui est transparente je peux être également flou par exemple ou fluide et vous aurez d'autres effets donc ça c'est plutôt de la cosmétique mais je trouve ça sympa de permettre de choisir un fond ou un fond transparent pour la barre des tâches donc voilà plein de petits paramètres que pouvait toucher mais je vous dis en règle générale le logiciel est déjà bien configuré par défaut je répète ce qui est intéressant ces deux optimisations pour les ordinateurs portables voilà une partie plus intéressante je vais vous montrer comment ajouter votre propre fond d'écran donc là c'est un jeu d'enfant il suffit du cliquer sur le plus ajouté il ya deux modes d'ajout soit aller chercher un fichier sur le disque dur en faisant ouvrir ou soit en mettant une url par exemple url du vidéo youtube alors premier cas de figure je m'en rends sur youtube sur une de mes vidéos comme ça je n'aurai pas de problème avec youtube je copie l'url tout simplement de la vidéo youtube et je la colle et je clique sur la petite flèche en faisant ça il va préparer la vidéo vous ouvrez une fenêtre et vous pouvez paramétrer justement cette vidéo mettant un titre une description un auteur etc une fois que vous avez tout paramétrer bon après vous n'êtes pas obligé de le faire vous faites ok alors voici une première solution donc intégrer une vidéo youtube je vous conseille pas trop cette solution car si jamais la vidéo n'existe plus etc vous aurez des soucis il vaut mieux prendre justement des vidéos qu'on va télécharger sur le disque dur je clique donc deux fois sur la vidéo effectivement j'ai bien ma vidéo youtube qui en font d'écran de mon ordinateur voilà je vous montre juste ça pour le côté technique on voit bien quand on ouvre une fenêtre par exemple la vidéo continue toujours de tourner il n'y a pas de souci voilà ça fait bizarre d'avoir comment une vidéo au fond d'écran autre manière on va les télécharger maintenant une vidéo je vais vous donner plusieurs sites donc premier site un site libre de droits bien sûr qui est très connu qui est pixabay pixabay.com donc vous tapez ça dans votre navigateur où je sais bien vidéo dans le menu déroulant et vous tapez ce que vous voulez comme comme vidéo par voiture voiture de sport tiens par exemple et là vous aurez plein de vidéos libres de droit que vous pourrez télécharger donc c'est peut-être un mauvais exemple mais c'est juste pour montrer le côté technique je vais prendre par exemple voilà cette vidéo là de 38 secondes je clique dessus et je peux la télécharger gratuitement tant qu'à faire je la prends 1280 x 720 et je l'enregistre dans téléchargement une fois que c'est fait je retourne dans le logiciel je fais ajouter et je fais ouvrir et je vais aller chercher mon fichier qui se trouve dans téléchargement et là idem comme tout à l'heure je peux mettre un titre une description et je fais ok et où la petite barre verte qui télécharge la vidéo et qui l'intègre directement à la bibliothèque comme tout à l'heure je clique deux fois dessus course de voiture je minimise la fenêtre et j'ai bien ma vidéo qui est maintenant enregistrée sur l'ordinateur et qui sert de fond d'écran si j'ouvre la fenêtre je vois qu'autour la vidéo se lit toujours par contre si je le mets en plein écran si je mets une fenêtre en plein écran vous allez voir hop que la vidéo s'arrête en fait ce qui est tout à fait normal pour économiser de la performance si une fenêtre en plein écran ça cache tout le bureau donc ça laisse stop c'est normal second site my live wallpapers.com idem on va trouver des vidéos plutôt j'allais dire classé avec du dessin animé de la nature de la science fiction des animaux des comics etc donc c'est très bien fait je prends ici par exemple la vidéo de broly je peux bien sûr la voir avant de la télécharger voilà je fais pause et tout en bas je peux télécharger en plusieurs formats en full hd en 4k et même pour une version mobile donc ici je vais me contenter de la version full hd en 1080p je la télécharge une fois téléchargé je me rends dans le logiciel je fais ajouter je clique sur ouvrir et comme tout à l'heure je prends ma vidéo de broly une fenêtre qui s'ouvre je fais ok la petite barre verte qui montre que ça télécharge la vidéo et ça va l'intégrer directement la bibliothèque et là vous avez compris il suffit que je clique deux fois sur la vidéo je minimise et voilà j'ai ma vidéo de broly qui en fond d'écran admirez quand même le rendu super ça rend vraiment l'ordinateur plutôt sympathique mon ordinateur reste fluide même si je bouge la fenêtre si je l'ouvre si jamais les mises etc le système je sens aucun ralentissement avant de voir un dernier site je vous montre comment une petite particularité si vous cliquez sur les trois petits points de n'importe quelle vidéo vous aurez un menu déroulant avec des options comme définir en fond d'écran ce qui équivaut à cliquer deux fois dessus supprimer le fond d'écran le personnaliser l'éditer etc aller un dernier site qui ressemble beaucoup au précédent live wallpapers for free.com il ya plein de vidéos j'ai dire de geek classé également par jeux vidéo animés animaux etc donc là je vois une vidéo de naruto par exemple je vais à télécharger je peux également la pré visualiser avant la télécharger donc je vois qu'elle me plaît je peux faire pause et cliquer sur le gros bouton bleu ici et je télécharge la vidéo de naruto je me rends dans mon logiciel je fais ajouter je clique sur ouvrir et je vais aller chercher mon fichier vidéo de naruto qui se trouve dans mon dossier téléchargement je fais ouvrir et comme tout à l'heure un petit pop-up qui me permet de mettre un titre une description un auteur si je veux et joli de par ok et la petite barre verte qui montre que la vidéo est est en train de se télécharger je clique deux fois dessus et c'est terminé j'ai ma vidéo de naruto au fond d'écran ouais quand même je répète encore une fois le rendu est vraiment super et l'ordinateur est beaucoup plus plaisant comme ça une vidéo qui fournissent et audio visualiseur c'est très sympa ça permet d'afficher des barres des audio spectrum des barres qui vont à réagir et interagir avec le son qui sort de l'ordi donc ça peut être aussi très sympa si vous fermez le logiciel vous le trouvez bien sûr dans la barre des tâches en faisant bouton droit et vous pourrez le ré ouvrir en cliquant sur ouvrir lively une grande question à laquelle vous attendez tous quel impact sur les performances justement bah c'est très simple on va ouvrir le gestionnaire de performance en faisant bouton droit gestionnaire de tâches sur la barre des tâches et dans le premier onglet processus je cherche justement le processus lively wallpaper et je vois qu'au niveau processeur cela varie entre 0,5 à peu près 1,5 ce qui est très peu donc ça dépend bien sûr de l'ordinateur que vous avez mais je trouve qu'entre 0,5 et 1,5 en moyenne cela n'a pas beaucoup d'impact sur l'ordinateur en plus j'ai un ordinateur portable bureautique ici pour le test et je vois que même la consommation est très faible voire faible et même je le ressens au niveau de la navigation et quand je vous déprogramme je vois pas beaucoup voir pas du tout d'impact de performance négative sur mon ordinateur donc vous avez la réponse il n'est pas gourmand du tout le petit bonus de fin je vous ai premier un bonus on va personnaliser la barre des tâches grâce à l'excellent logiciel taskbar x qui est également gratuit on se rend sur le site chrisdrisen.nl slash taskbar x vous trouvez bien sûr tous les liens en description comme d'habitude et vous descendez et vous choisissez la version portable zip soit x86 ou x64 selon modèle d'ordinateur et de windows que vous avez si vous avez un windows 64 bits comme le mien vous cliquez sur x64 vous téléchargez le petit logiciel donc ça va être un fichier zippé vous faites bouton droit dessus on va l'extraire et grâce à ce petit programme vous allez voir on va personnaliser la barre des tâches on va tout d'abord la centrer pour qu'elle ressemble un peu à une barre des tâches comme sur windows 11 et on va aussi lui appliquer des paramètres de configuration comme de la transparence etc et ce sera plus sympa justement si vous avez un fond d'écran animé une fois que c'est extrait je vais copier le dossier et le mettre plutôt dans document je vais pas le laisser dans téléchargement car on a tendance à supprimer les dossiers qui se trouvent dedans donc je le mets à l'abri par exemple dans le dossier document voilà donc le dossier que j'ai extrait et si je me rends dedans je vais trouver un exécutable qui s'appelle taskbar x et c'est ce logiciel là avec l'icône donc celle là qu'on va lancer mais avant de lancer je vais faire un peu de ménage dans la barre des tâches notamment en supprimant la barre de recherche et des icônes qui me servent à rien je fais bouton droit sur la barre des tâches je décoche cortana et les applications actives donc oui j'ai enlevé deux icônes sur la gauche et si je vais dans rechercher je vais juste faire afficher l'icône de recherche comme ça j'aurai pas une grande grande barre de recherche mais seulement l'icône quand j'en ai besoin donc ça m'a permis d'enlever trois icônes qui ne servaient pas maintenant je peux lancer taskbar x en cliquant deux fois dessus et dès que je lance vous allez voir toutes les icônes du bas vont s'auto centrer toute seule voilà et c'est déjà beaucoup plus plaisant je peux me rendre également dans taskbar x configurator et là j'ai une ribambelle d'options que je peux configurer mais dans style si je coge sur transparent et sur reply vous allez voir que déjà l'ordinateur est beaucoup plus sympathique comme ça avec une barre des tâches transparentes surtout si vous avez un fond d'écran animé je trouve que le mariage est parfait peut également mettre transparent gradient donc une sorte de transparence mais en dégradé vous faites apply c'est ce que je vais choisir après je vous laisse découvrir les autres options de personnalisation pour la première barre des tâches la secondaire etc mais moi ce qui m'intéressait le plus c'est surtout la transparence et le fait qui me positionne justement les icônes au milieu de la barre des tâches mais également gérer le démarrage ou lancer des programmes et tout en bas sur une install vous pouvez désinstaller le programme si vous n'avez plus besoin en cliquant tout simplement sur une installe ou redémarrer le programme ou le stopper en cliquant sur restart ou stop taskbar x admettez quand même que le bureau à puce de gueule comme ça voilà ce petit tuto est terminé je voulais donc montrer l'excellent logiciel la vl wallpaper qui vous a permis de mettre une vidéo au fond d'écran sur votre ordinateur donc soit en passant par le site youtube par exemple mais je vous conseille pas trop mais surtout en téléchargeant vos propres vidéos sur les sites que je vous ai montré et que vous trouvez bien sûr en description ou alors carrément mettre des vidéos à vous personnel de votre chien votre chat de vos enfants par exemple et en les allant les chercher sur le disque dur ça peut être plus sympa et rendre vraiment personnel justement votre ordinateur on a vu également que logiciel n'était pas du tout gourmand donc qui tourne très bien sur tous les ordinateurs pratiquement en tout cas ce mon ordinateur à moi bureautique j'ai pas vu de perte de performance significative et enfin si vous avez aimé le petit bonus n'hésitez pas à installer taskbar x qui vous permettra donc de personnaliser la barre des tâches de la centrer et d'y appliquer par exemple un effet de transparence pour rendre le tout beaucoup plus beau n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos merci et à bientôt pour une prochaine vidéo merci